Salut à tous, aujourd'hui on va se mettre au clair sur la gravité de la deuxième vague. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu exagéré ? Quand on voit les points Covid, on voit toujours les mêmes courbes. On voit les tests positifs qui restent hauts, les hospitalisations qui s'envolent, les réas qui saturent, et de plus en plus, les morts qui grimpent aussi. Quand on voit ça, on peut vraiment se dire « waouh c'est la merde, on est face à une énorme seconde vague ». « What the fuck is going on out here ? » Nous, c'est ce qu'on a fait aussi dans nos vidéos. Mais la question c'est « est-ce qu'on peut faire confiance à tous ces chiffres ? » C'est vrai que ces chiffres, ils suscitent des interrogations légitimes. Sur les tests positifs, est-ce qu'on n'est pas en train de compter aussi des faux positifs ? Sur la saturation des hôpitaux, est-ce qu'on n'est pas en train de s'exciter pour un truc qui se produit chaque année avec la grippe ? Et pour les décès, est-ce qu'on n'est pas en train de tout surestimer ? Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'il y a plus de mortalité en 2020 à cause de l'épidémie qu'en 2019 ? Dans cette vidéo, on va se mettre au clair sur toutes ces questions. À la fin, on saura à quels chiffres on peut vraiment se fier. Et surtout, on saura si on a eu raison de s'exciter ou non pour cette seconde vague de coronavirus. D'abord, la question des tests et des faux positifs. Aujourd'hui, on détecte surtout le virus avec l'aide de tests PCR, dont le principe, vous le savez, c'est d'aller chercher un prélèvement très profond dans le nez pour détecter l'ARN du virus SARS-CoV-2. L'ARN, c'est un dérivé de l'ADN. C'est le matériel génétique distinctif de ce virus. Évidemment, l'ARN, c'est pas bien gros, il n'y en a pas des masses dans le prélèvement. C'est pourquoi les labos, pour le détecter, ils amplifient l'ARN dans le prélèvement. Et moins il y a besoin de tours ou de cycles d'amplification, plus le prélèvement, il est chargé en ARN du virus. Ces sigles, dans le jargon des labos, on appelle ça la valeur CT. Et s'il n'y a besoin que de 10 à 25 tours pour détecter le virus dans ton prélèvement, c'est que le virus est très présent et donc que t'es très probablement très contagieux. Par contre, s'il y a besoin de beaucoup de cycles d'amplification, d'après les papiers, plus de 33 cycles, c'est que le virus n'est pas très présent dans ton prélèvement. Alors bien sûr, le prélèvement peut avoir raté le virus, le virus peut être ailleurs, mais grosso modo, si la valeur CT dépasse 33, c'est que t'as peu de virus et donc que t'es probablement peu contagieux. Un test PCR positif peut aussi détecter des fragments de virus morts. À ce compte-là, t'es positif, mais t'es déjà guéri. Du coup, forcément, si on a une seule catégorie dans nos stats qui s'appelle test positif, on a des chances de surestimer ces tests positifs ou plus exactement, de mélanger des très contagieux, des peu contagieux et même des gens déjà guéris. Ces cycles CT, ça peut modifier notre perception de l'épidémie, tout ça est vrai. Il y a même Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui plaide que dans les résultats des tests PCR, on distingue deux choses. Les tests PCR positifs, là où il y a des chances que tu sois contagieux parce qu'il y a beaucoup de virus, des tests qui sont simplement faiblement positifs, où là, il y a quand même des chances que tu sois moins contagieux, donc faut faire attention, mais moins besoin de se prendre la tête. Quand on entend ça, on peut se dire qu'un test PCR, c'est en vrai pacifiable et donc les stats de contamination, elles peuvent être bien exagérées par ces faux positifs. Mais... Mais ça, c'est sans compter ce que nous a appris le point hebdomadaire de Santé publique France la semaine dernière. Il nous apprend que 63% des positifs en tests PCR présentaient des symptômes du coronavirus. Ça, c'est un truc de fou, parce que si le test est positif et que la personne est malade, c'est qu'on est certain, peu importe le nombre de cycles, peu importe la valeur CT, on est sûr que c'est pas un faux positif. Ça veut donc dire que 63%, soit deux tests sur trois, sont à coup sûr des vrais positifs. Et ça s'arrête pas là, hein, faut pas oublier les gens qui peuvent être positifs sans symptômes mais contagieux. On sait depuis le début de l'épidémie qu'il y a des gens qui n'ont présentent aucun symptôme du Covid, mais qui le transmettent qu'ils sont contagieux. C'est particulièrement le cas des adolescents et des enfants. Donc, ce qu'on sait sur nos tests, c'est qu'il y a 63% des testés positifs qui ont des symptômes, mais il y en a aussi une partie, on connaît pas exactement le chiffre, mais qui sont positifs sans symptômes. Du coup, dès que vous entendez que 90% des tests sont des faux positifs, on peut être certain que cette info est fausse, vous pouvez la mettre à la poubelle, c'est pas le cas en France aujourd'hui. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il y a une petite minorité des gens testés positifs, on l'a vu plus haut, ceux qui avaient besoin de plus de 33 cycles d'amplification, qui sont des positifs faibles ou faiblement contagieux, ça c'est vrai. Tout ça, c'est rassurant, pour la valeur de nos tests, il y en a pas 90% de foireux, on a un bon indicateur, un bon indice de l'épidémie. Par contre, il y a un truc qui est vraiment critiquable et qui ne va pas dans les tests, c'est la saturation des labos et le délai pour avoir les résultats. Le délai moyen cette semaine, c'était de quasiment trois jours, c'est encore beaucoup trop long. Et il y a des endroits où ça dépasse de loin, ça peut être quatre, cinq jours, parfois une semaine, et on parle même pas des Outre-mer où la situation est parfois critique. Sur les délais, on peut vraiment dire que le gouvernement a pas été bon pour anticiper et organiser la seconde vague. Bon, je dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Tout ça, c'est intéressant, mais c'est pas uniquement à partir des tests qu'il faut se baser pour savoir où on en est de l'épidémie. C'est peut-être même surtout à partir des hospitalisations, des passages en réa, voire même funestement des décès. Où on en est là-dessus ? Ces dernières semaines, alors que le nombre de patients Covid hospitalisés ou en réanimation explosé, on a vu passer une info qui a semé le doute sur la validité de ces chiffres. Vous avez peut-être vu passer des articles comme celui-ci, celui-là ou encore celui-là qui nous rappellent que, surtout l'hiver, les urgences sont saturées par la grippe. Quand on lit ces gros titres des années précédentes, on peut avoir l'impression qu'en fait, cette épidémie de Covid, elle est pas si grave. On connaît le même genre de saturation des hôpitaux que celle qu'on voit de temps en temps avec la grippe. Il y a comme chaque année, je dirais que je dis bien comme chaque année, une saturation des urgences de la réanimation. Attention, là, Mukieli, il se trompe complètement. Ce qui est saturé avec la grippe, c'est pas les services de réanimation avec leur personnel ultra qualifié qui s'occupe de personnes entre la vie et la mort, non, non. Ce qui est parfois saturé avec les épidémies de grippe, ce sont les urgences, ce qui n'a rien à voir avec les réas. Pour comprendre la différence entre le Covid et une épidémie de grippe, c'est très simple. Dites-vous que la pire épidémie de grippe de ces dernières années, c'est-à-dire celle de l'hiver 2014-2015, elle a entraîné en tout et pour tout 22 285 hospitalisations, dont 2465 passages en réa. Avec le Covid, on a eu 19 248 nouvelles hospitalisations et 2936 nouveaux passages en réanimation, pas depuis le début de l'épidémie, non, non, juste la semaine dernière. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il y a eu plus de passages en réanimation et quasiment autant d'hospitalisations en seulement 7 jours que durant toute la saison de la pire épidémie récente de grippe. On n'est donc pas du tout dans le même monde. Et au-delà des comparaisons avec la grippe, il y a un truc qui ment pas sur la gravité de la situation, notamment sur les passages en réa, c'est les témoignages des soignants, c'est les remontées du terrain. On voit se multiplier les témoignages de soignants à bout, d'hôpitaux pleins à craquer. Dans plein d'endroits, on est obligé d'ouvrir de nouveaux lits de réa en catastrophe, et ça en fermant d'autres lits dans d'autres services. Il y a des endroits où on est obligé de déprogrammer des interventions, des opérations. La semaine prochaine, on sera nécessairement amené à déprogrammer à hauteur à peu près de 40% de l'activité chirurgicale. Ça, c'est pas du tout une saison normale, c'est très grave, nos hôpitaux sont surchargés de patients Covid graves. Et malheureusement, tous ces cas de Covid graves, et bien in fine, il y en a qui rentrent pas chez eux, il y en a qui meurent à l'hôpital. Mais il y a aussi une question, est-ce que les chiffres des morts sont fiables ? Début novembre, on est à plus de 350 morts chaque jour qui s'ajoutent aux plus de 40 000 morts au total du Covid durant l'épidémie. Mais est-ce que ces chiffres sont vraiment fiables ? Est-ce que tous ces morts sont bien morts du Covid ou est-ce que ces chiffres sont grandement surestimés ? Ce qui fait douter de ces chiffres, c'est un tableau de l'INSEE qui montre qu'il n'y aurait pas plus de morts en 2020 que les années précédentes. Ce qui voudrait dire en gros que le Covid a tué des gens qui seraient morts de toute façon. Comme les morts du Covid, c'est surtout des personnes à risque, des personnes âgées, des obèses, des diabétiques, des gens qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, l'argument, ils pourraient se tenir. Quand on voit ce tableau, on pourrait se dire que le Covid n'a fait qu'avancer un petit peu la date de décès de personnes malheureusement fragiles. Le hic, c'est qu'on a vérifié, ce tableau, c'est pas le bon. Si vous allez voir la source du tableau, c'est-à-dire l'INSEE, pour chercher le nombre de décès mensuels, eh bien vous allez plutôt tomber sur ce tableau-ci. La directrice de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE, Sylvie Leminet, elle explique la confusion. En fait, le tableau qui a circulé, il est juste, rassurez-vous, mais il montre pas les décès qui ont eu lieu ce mois-ci, mais les décès qui ont été enregistrés ce mois-ci. Il faut donc attendre les données consolidées pour savoir combien de décès ont lieu ce mois-ci. Pour le mois de septembre, l'INSEE vient de les fournir le 29 octobre 2020. Et quand on regarde le tableau des données consolidées, on constate qu'il y a eu 26 874 décès supplémentaires sur les 9 premiers mois de l'année 2020 par rapport aux années précédentes. Ça fait quand même une hausse de quasiment 6% du nombre de morts, la surmortalité est donc bien réelle. Alors bien sûr, impossible de distinguer précisément quelle est la part du Covid dans cette surmortalité. On a par exemple eu moins d'accidents de la route vu qu'on a été confinés, mais une chose est sûre, les 40 000 morts du Covid se voient bien dans les chiffres globaux de la mortalité en 2020. Et si vous préférez les graphiques au tableau, eh bien vous voyez très bien la surmortalité en 2020 sur ce graphique, tiré, lui, des données de l'INSEE et de Santé publique France. La courbe en rouge qui vous montre les décès de 2020, elle montre de manière éclatante les décès de la première vague Covid en avril. Et vous voyez que depuis la fin de l'été, on est toujours au-dessus de la courbe de mortalité des autres années en bleu. Ça montre qu'on est sûr et certain que le Covid n'a pas accéléré la mort de personnes fragiles qui de toute façon allaient mourir d'autre chose dans les quelques mois qui viennent. Dernière remarque hyper importante sur les décès Covid, là les courbes que vous voyez, c'est des courbes malgré le confinement hyper strict qui a stoppé net les contaminations au printemps. C'est malgré tous les gestes barrières qu'on applique, malgré le couvre-feu, malgré le confinement, toutes ces mesures d'ailleurs prises peut-être un peu trop tard que nous suivons scrupuleusement depuis des mois. Si on avait juste continué notre vie et laissé filer les contaminations comme si de rien n'était au printemps ou aujourd'hui, eh bien les hôpitaux et les réanimations auraient été saturés, on n'aurait pas pu oxygéner. D'abord les personnes âgées et fragiles, mais aussi après les formes graves de gens qui ont 30, 40, 50 ans, et donc l'addition de 40 000 morts du Covid, c'est vraiment l'addition minimum. C'est une addition avec les hôpitaux qui ont tenu, avec de la place qui a été faite pour accueillir tout le monde en réa. Sans ça, le total aurait largement grimpé, d'où l'importance de limiter au maximum la saturation des services de réa. Bref, après examen des faits, un constat s'impose. La situation sanitaire est grave. La deuxième vague est en train de faire plier nos hôpitaux. Il se pourrait bien que ces derniers craquent si on ne ralentit pas assez vite et assez fort les contaminations. Et oui, le Covid a malheureusement tué des gens qui, sans ce satané virus, seraient encore parmi nous. Voilà la réalité du virus. Mais tout ça, ça ne dit rien des responsabilités. Quelles ont été les erreurs et les mensonges du gouvernement ? On en a dénoncé plusieurs sur la chaîne. Quelle est la responsabilité des Toussaint, des Peyronnes, des Toubiana, des Moukieli, des gens qui répétaient encore il y a quelques semaines, voire même il y a quelques jours, qu'il n'y avait pas de deuxième vague ? L'expression deuxième vague n'est pour moi pas certaine. Qu'est la responsabilité de gens qui font sciemment circuler de fausses rumeurs pour nous faire croire que tout va bien et nous faire baisser la garde ? On ne va pas répondre pour vous dans cette vidéo, mais une chose est sûre, c'est des questions qui se posent et c'est des questions très graves. Pareil, que penser de ce confinement light ? Est-ce qu'il ne faudrait pas le renforcer ? Que faire pour protéger ceux qui souffrent économiquement, socialement ? Que faire pour les petits commerces ? Tout ça, on ne va pas le trancher dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on a juste fait un point qui méritait d'être fait. Oui, la situation sanitaire est grave. Oui, les soignants ont besoin de notre coopération, de nos efforts pour limiter la saturation des hôpitaux. Ils le méritent dix mille fois. Et oui, je sais, ce moment est dur, stressant, déprimant. Et oui, je sais, c'est horriblement chaud. C'est difficile de se repérer dans ce torrent d'infos contradictoires qui nous arrive au jour le jour. Et oui, je sais, on aimerait bien que la situation soit exagérée, qu'en fait tout ça soit un peu moins grave que ce qu'on nous dit. Et on serait même tenté, parfois ce serait même rassurant de savoir que c'est un grand complot fait par des méchants, des puissants, qui veulent nous asservir et profiter de notre docilité. Mais malgré ces tentations, il faut garder les yeux en face des trous. Il faut avoir le courage de sortir de sa grotte et de regarder le réel en face, de le regarder dans les yeux. Et le réel, je suis désolé, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a qu'un. Le réel, c'est que cette épidémie, cette seconde vague, elles sont bien là. On compte sur vous pour avoir ce courage et faire circuler ces informations autour de vous, aux gens qui ont des doutes. Et les doutes, on peut mille fois les comprendre. C'est dur de se repérer dans ce merdier. C'est dur de faire la part des choses dans toutes ces informations. Et c'est facile de se tromper ou d'être trompé. On le comprend de mille fois. Faut pas juger, faut continuer à se parler, à échanger, faut continuer à serrer les coudes. Nous, notre job, ça va être d'informer rigoureusement et on va continuer à le faire. Et comme d'hab, on va vous mettre plein de sources à explorer pour vérifier notre propos. Et si vous aimez vous informer auprès de gens qui ont une vraie démarche de vérification et d'honnêteté intellectuelle, vous allez adorer notre site Osons Comprendre. Oui, je sais, je vous regarde la pub, mais c'est important parce que c'est un endroit super pour vous informer pendant ce confinement. Le week-end dernier, on a parlé de l'impact d'Internet sur le climat. Cette semaine, on va aborder la lutte longue de l'humanité contre les microbes et les virus. Et au-delà de ça, vous aurez accès à plus de 40 vidéos exclusives sur l'Europe, l'économie, le climat, la Chine, la politique, la démocratie et j'en passe. Bref, allez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'était la fin de la pub, à très bientôt sur Osons Comprendre ou ailleurs. Prenez soin de vous les amis, ciao !